en direct sur l'île mode shalom à tout à tous on est très content on se retrouve avec le raviouda ben ishaï de la communauté des monachlema on est parashat pinhras on veut parler du pain et du talmud je rappelle bien sûr que vous pouvez chaque semaine dédier le cours ou les lounishmat shalom à tous et à toutes à tous ceux qui nous rejoignent pour ce cours hebdomadaire effectivement on est à la parasha de pinhras et la parasha de pinhras à par l'histoire fameuse de pinhras va nous faire rencontrer le travail quotidien le service quotidien qui se faisait au beth amigdash en effet dans la parasha de cette semaine au chapitre 28 on va avoir la liste de tous les corps bonnot de tous les sacrifices qui vont être amenés au beth amigdash offert sur l'autel chaque jour y compris les jours particuliers tels que les jours de rosh hodesh tels que les jours de rosh hodesh tels que les jours de rosh hoshana et yom akipurim tout est consigné dans notre parasha dans la parasha de pinhras alors aujourd'hui on va commencer par le korban hatamid le korban hatamid a une particularité il est permanent c'est pour ça que l'on paie on l'appelle korban hatamid en fait c'était la raison essentielle de l'existence même du beth amigdash et puisqu'on est maintenant dans les trois semaines qui sépare le 17 tamous du 9 av rappelons que la faille dans les murailles de jérusalem cette faille que nous avons rappelé le 17 tamous a eu lieu quand les enfants d'israël ne pouvaient plus amener le korban hatamid au beth amigdash lorsque les koanim ne pouvaient plus remplir leur service ce tamid qui veut dire toujours éternel c'est l'essentiel c'est l'essentiel parce que les choses les plus importantes sont permanentes celles qui le sont moins changent mais il y a une permanence d'être qui est l'essentiel de l'être même le corps de l'homme change chaque jour par une quantité énorme de cellules qui se renouvellent mais il y a en l'homme une permanence d'être il y avait au beth amigdash une permanence qui ne changeait jamais sans exception tous les jours de l'année il s'appelait le korban hatamid et donc c'est essentiellement sur lui qu'il faut se pencher comprendre le secret de ce korban qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a voulu par ce korban alors on va prendre les premiers versets de notre chapitre, le chapitre 28 et on va voir qu'il y a là-bas une expression toute particulière qui va peut-être nous aider à comprendre un peu plus profondément ce qu'était l'intention du korban hatamid et en réalité de tous les korbanat alors on commence Dieu s'adressa à Moshe en disant ordonne aux enfants d'Israël et tu leur diras donne comme ordre aux enfants d'Israël de m'amener un sacrifice l'achmi qui est appelé mon pain et ce sacrifice sera mis sur le feu et s'en dégagera une odeur qui sera agréable à mes yeux voilà le verset qui parle donc de l'ordre donner, d'amener le korbanatamid et évidemment l'expression qui tout de suite nous interpelle comment Akadosh Baruch Hu appelle le korbanatamid l'achmi mon pain et on pose à partir de là une question tout à fait générale est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin qu'on lui amène quelque chose à manger que Dieu nous préserve est-ce qu'il a besoin de pain est-ce qu'il a besoin de cette viande qui est mise maintenant sur l'autel que veut dire l'expression de l'achmi mon pain alors on va comprendre ici que le mot l'achmi est un mot qui a pour origine en hébreu le fait de souder les alchim les alchim veut dire souder en d'autres termes a priori entre le créateur et ses créatures il y a une distance il y a un fossé et la question essentielle existentielle de la créature et de savoir est-ce qu'il est possible de faire un rapprochement entre les créatures et leurs créateurs voilà le secret que Dieu va donner au peuple d'Israël il va donner au peuple d'Israël le moyen de faire ce rapprochement cette soudure de faire qu'il puisse y avoir un lien mais non seulement un lien qui laisse chacun à sa place Dieu dans son infini et l'homme dans son petit mais aussi un lien qui permet un rapprochement qui permet un lien profond et voilà le secret du Corban le secret du Corban qui vient du mot Karov le secret du Corban est de faire ce rapprochement et Dieu l'appelle le pain pourquoi est-ce que cette expression est-elle choisie dans son commentaire sur la Torah le natif qui a amené un commentaire extraordinaire qui s'appelle à un mec d'avar explique que le pain a comme fonction par exemple au niveau de l'homme de permettre le lien entre son âme et son corps il faut quelque chose qui maintienne cette soudure quand l'homme mange du pain il contribue par là à maintenir le lien entre son domaine qui est tout à fait abstrait son âme quelque chose d'extrêmement délicat spirituel et élevé avec son corps ce lien là c'est l'essentiel même de la vie de l'homme et c'est pour ça que le pain est considéré comme l'élément essentiel nécessaire incontournable qui permet d'assurer la vie de l'homme à tel point que quand on parle de quelqu'un qui doit qui va travailler qui va oeuvrer pour pouvoir avoir de quoi payer sa nourriture l'expression bien connue en français il va gagner son pain c'est intéressant de voir que même dans les autres civilisations ça a été compris ça a été intégré je vais gagner mon pain ce n'est pas par hasard que cette expression est là à la capacité la particularité de faire ce lien entre l'âme et le corps de l'homme de maintenir ce lien et à un niveau beaucoup plus général il y a un lien à maintenir entre le peuple d'Israël et son Dieu il y a encore plus que cela il y a à maintenir le lien entre le créateur et la création et le peuple d'Israël a reçu la clé qui lui permet d'oeuvrer pour cela et je voudrais maintenant parler et rappeler le premier rachis qui est dit à propos de ce chapitre là c'est le chapitre 28 rachis et amène un enseignement dans le midrash des sages extrêmement surprenant pour débuter tout son commentaire sur la paracha des korbanotes rachis commence par dire il faut expliquer pourquoi cette paracha des korbanotes est juxtaposée à la paracha d'avant or dans la paracha d'avant c'est à dire dans les versets qui précèdent le chapitre 28 qui est le chapitre qui va parler des korbanotes juste avant la paracha d'avant je ne parle pas de la paracha d'avant la paracha de Pinchas je parle de la paracha qui est dans la paracha de Pinchas mais qui précède qui est juxtaposée à ces versets concernant les korbanotes qu'est-ce qui s'est passé là-bas il s'est passé quelque chose de très intéressant mon cher Abbé nous a entendu qu'il y a un décret définitif qui fera qu'il n'accompagnera pas le peuple d'Israël sur sa terre il ne sera pas à la tête de ce peuple pour le conduire sur la terre promise à Yerushalayim à la construction du Bet-Amikdash et à la réalisation du projet divin de la sortie d'Egypte peut-être même le projet même de la création tout entier mon cher Abbé nous a entendu ce décret et il sait maintenant qu'il doit avoir le soin de penser à qui va le succéder et mon cher Abbé nous s'adresse dans les versets précédents et il demande à Akkadosh Baruch Hu expressément il y a là-bas un verset qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en général on entend mais dans les versets précédents on a un verset comme si tout se passe comme si mon cher Abbé nous prend des initiatives de ce qui est maintenant à faire qu'est-ce que mon cher réclame il réclame que Dieu prévoit tout de suite dès maintenant celui qui va le remplacer celui qui va le succéder et le rachis que j'ai rappelé tout à l'heure qui commence le commentaire sur les versets des Corbanotes dit la chose suivante tu t'es inquiété de savoir qui j'allais nommer à la tête du peuple pour continuer ton oeuvre mais avant de t'inquiéter de ça toi Moshé tu devrais t'inquiéter de savoir est-ce que mon peuple me restera fidèle il y a ici quelque chose de très étonnant Akadosh Baruch Hu remet les choses dans l'ordre le but de mener ce peuple à travers le désert et ensuite à son entrée en Eretz-Israël jusqu'à la réalisation du projet final de la création qui est que Dieu ait une place sur terre le but de tout Manig le but de tout chef et dirigeant est de faire que le lien entre le peuple d'Israël et son Dieu ne s'arrête jamais qu'il y ait une soudure qu'il y ait un lien permanent en fait Dieu est en train de révéler à Moïse mon cher Abbé que ça risque d'être remis en question ce lien même risque d'être avec un point d'interrogation et toi tu te dépêches de me demander de nommer quelqu'un qui va te succéder mais avant tout Moché tu dois avoir comme souci essentiel qu'est-ce qui fera que ce peuple me restera fidèle parce que celui qui va le diriger devra diriger le peuple de Dieu l'histoire d'Israël n'est pas l'histoire habituelle des nations une civilisation de plus un peuple qui va remplir un rôle sur terre qui va durer plus ou moins de temps qui va essayer de donner quelque chose à la civilisation humaine mais qui devra céder sa place à celui qui est meilleur que lui il y a une loi dans l'histoire des peuples un peuple qui est persuadé qu'il a un rôle plus important à jouer que l'empire qui l'a précédé n'aspire qu'à une chose à le conquérir pour le remplacer et devenir lui le moteur de l'histoire des hommes pas seulement en ce qui concerne la matière de l'histoire mais l'esprit de l'histoire et on a vu comme ça les empires se succéder on a vu comment l'empire perse a remplacé l'empire de Babylonie et voilà que l'empire grec s'est senti plus fort plus essentiel plus important que l'empire perse il a conquis et il a supprimé et après est venu l'empire romain qui a conquis l'empire grec or à chaque fois apparaît quelque chose de nouveau une nouvelle foi une nouvelle croyance une nouvelle philosophie une nouvelle façon d'être de vivre mais il y a une permanence dans l'histoire cette permanence là s'appelle Israël jamais à ce niveau là il n'y aura de changement le peuple d'Israël est la constante de l'histoire des hommes on l'a entendu il n'y a pas si longtemps que cela déclaré par le Rosh M'Challa devant toutes les nations ébahies d'entendre comment le peuple d'Israël réapparaît dans la permanence de l'histoire des nations plus fort que jamais plus important que jamais persuadé de son rôle et de sa capacité de l'assumer on a assisté à un événement historique non pas de ce siècle non pas du siècle de l'époque moderne mais on a assisté à un événement historique qui nous a fait retrouver la place vraie d'Israël dans l'histoire des nations alors Akadosh Baruch dit à Moshe tu penses au Manig tu penses à me demander qui va continuer à diriger ce peuple mais avant tout sache Moshe que tu as un travail important à faire tu dois donner aux enfants d'Israël les kelimes les instruments qui permettent de maintenir un lien entre eux et moi parce que si ce lien n'est pas maintenu si ce lien s'affaiblit alors le peuple d'Israël ne remplira pas véritablement son rôle et celui qui les dirige ne saura pas très bien vers quoi les diriger il faut avant tout aiguiser cette conscience et c'est pourquoi en fait nous explique Rachid que Dieu va donner deux instruments essentiels au maintien du lien permanent entre Israël et son Dieu le Dieu du monde entier ces deux éléments et instruments vont s'appeler l'errem ce qui permet de souder le spirituel au matériel l'âme au corps créé quels sont ces deux instruments ces deux instruments ils sont enseignés dans une Mishnah il y a un troisième élément dont on va parler après le premier élément s'appelle la Torah il nous est enseigné dans le traité de Hagigah à la page 14 que le Talmud l'étude s'appelle l'errem à partir du verset de Michelet les proverbes dans le chapitre 9 au verset 5 Akadosh Baruch Hu nous dit consommer mon pain la Torah la Torah est le premier instrument qui permet ce lien entre Israël et son Dieu la permanence de ce lien et c'est pour ça que l'étude chez nous est une étude qui est permanente non pas une étude qui vient pour apprendre quelque chose que l'on ne connaissait pas évidemment quand on étudie on apprend des choses qu'on ne connaissait pas non pas une étude qui nous permet de connaître un nouveau métier non pas une étude qui nous permet de ne pas nous ennuyer l'étude l'étude de la Torah est notre pain nous dit le roi Shlomo dans les proverbes et la deuxième chose qui est appelée les rem c'est avoda et dans le sens simple avoda c'est avoda ta korbanote avoda ta korbanote s'appelle avoda le bethamekdash était ce point de sudur entre Israël et son dieu en amenant les korbanotes alors il y avait un feu ce feu c'est ce qui permet la soudure entre le bas et le haut d'ailleurs c'est intéressant que ces deux éléments et la Torah et les korbanotes sont associés à l'idée du feu pourquoi parce que Dieu est appelé un feu qui dévore en effet le feu l'infini divin absorbe tout et pour pouvoir faire partie de cet infini il faut soi-même avoir cette qualité de chaleur cette qualité de feu qui éclaire qui est à la frontière entre le matériel et le spirituel comme une flamme chacun de nous doit être une flamme de vie quels sont les deux éléments qui nous permettent d'être une flamme de vie la Torah qui est appelée esch dat l'amo la Torah est appelée un feu et le korban les ishaï qui est déposé sur un feu quand on amène un korban en réalité soi-même on acquis cette dimension-là et ça nous permet de nous rapprocher de ce feu divin quand Dieu s'est révélé pour la première fois à notre maître Moshe au buisson ardent il a vu ce feu un feu qui est clair un feu qui est vivant un feu qui attire un feu très particulier qui ne dévore pas qui au contraire élève l'homme et ces deux éléments et Torah et Avoda nous permettent à nous les hommes d'acquérir cette qualité d'acquérir cette capacité de devenir une flamme de vie et de nous approcher du divin voilà exactement la première révélation qui s'est faite à notre maître Moshe alors Dieu dit à Moshe tu penses à la suite de l'histoire d'Israël tu me demandes de leur nommer un chef qui va te succéder mais avant ça il faut avant tout comme chose la plus essentielle préparer tous les éléments qui permettront à mon peuple de rester au buisson ardent c'est pour nous un but rencontrer ce buisson ardent ce buisson qui est tellement extraordinaire qui révèle le divin dans notre monde sans pour autant le détruire malheureusement le monde a connu et connaît des civilisations qui pensent que pour rencontrer le divin l'homme doit mourir le monde doit peut-être être détruit le buisson ardent nous fait découvrir la révélation du divin qui éclaire qui est sublime qui nous élève sans pour autant que l'homme doive s'anéantir et le monde être consumé c'est nous qui avons ce secret je reviens au discours de notre Roche M'Challa il n'y a pas si longtemps en tant que cela où il a expliqué au monde que le monde est en danger vrai grave de civilisation qui n'hésiterait pas à tout détruire à tout brûler à tout à néantir sous prétexte de rendre le monde à Dieu nous Israël nous avons un autre secret comment permettre cette soudure Torah et Avoda depuis que le Betamikdash malheureusement n'est pas là on s'est retrouvé dans la Tfilah qui s'appelle aussi Avoda Avoda Shebalev ce travail maintenant se fait au profond de notre cœur voilà ce qu'est la Tfilah alors on a la Torah qui occupe notre esprit on a la Tfilah qui occupe notre cœur il nous reste un troisième élément qui est important Torah Avoda Gmilut Chassadim Gmilut Chassadim c'est la soudure entre les hommes cette fois-ci il y a Dieu qui nous donne la Torah pour nous permettre d'avoir un pont de lui à nous il y a notre travail Avoda et on est prêt maintenant à prendre le pont dans l'autre sens de nous vers Dieu mais on a encore un rôle ce rôle c'est de souder les hommes de les réunir là aussi il y a besoin de soudure et à nouveau cette soudure se fait par le pain comme la soudure entre Israël et Dieu se fait par le pain qui est et la Torah le Talmud et les corbanotes dans notre paracha l'Achmi il y a aussi une soudure qui se fait par le pain et quand deux hommes deviennent des amis on les appelle des copains ceux qui sont à même susceptibles de partager ensemble leur pain d'être réunis autour de quelque chose de commun et nous aussi on appelle ça Khaver qui vient du mot Khibour la capacité de se retrouver unis voilà les trois éléments essentiels qui sont appelés l'Echem Soudure les Alchim c'est vrai à notre niveau en tant que peuple et c'est vrai au niveau de l'ensemble de l'humanité voilà ce qui a été proposé par notre Roche M'Challa qui a fait un discours avec tellement de foi pour enseigner aux hommes qu'elle doit être la véritable foi et ce n'est évidemment pas par hasard que on va maintenant ce Shabbat retrouver ces éléments et on va espérer que grâce à cette compréhension cette étude notre volonté de le vivre véritablement et de savoir surtout la responsabilité qui nous attend telle qu'elle a été déclarée d'ailleurs devant le monde entier combien nous devons œuvrer pour renforcer ce lien entre Israël et Dieu et Israël entre Israël et Israël et entre Israël et l'ensemble de l'humanité Shabbat Shalom Bezrat Hashem Besorot Toda Rabba Shabbat Shalom et que ces moments difficiles se transforment en moment de joie Bezrat Hashem Shabbat Shalom les Koulam vous pouvez ouvrir les micros Shabbat Shalom Shabbat Shalom Toda Rabba Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Toda Rabba Shabbat Shabbat Bezrat Shabbat Shalom Toda Rabba Merci d'avoir visionné cette vidéo je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replay de conférences de cours d'interviews cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à InMode à très bientôt